Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tweak Magic Badge. Ce tweak va vous permettre de personnaliser vos badges de notification. Vous pourrez choisir leur emplacement, leur couleur, mais également leur forme. Comme vous pouvez le voir sur mon Springbank, je me suis déjà amusé à les changer. Pour cela, on va se rendre dans l'application Réglages, on va descendre jusqu'à la sélection Magic Badge. Bien entendu, vous cochez Enable pour l'activer, ensuite on se rend dans Général. Dans Preview, vous pouvez voir un peu l'apparence du changement. Et vous allez pouvoir d'abord choisir son emplacement en déplaçant tout simplement la badge de notification, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous pouvez vraiment choisir l'emplacement que vous souhaitez. Moi, je vais essayer de le mettre au milieu, comme ceci. Dans Color, si vous cochez Original, vous allez tout simplement choisir son fondu. Si vous cochez la deuxième, la notification va prendre la couleur de l'icône. Pour SMS, ça sera vert. Et la dernière, vous allez pouvoir choisir la couleur que vous souhaitez. Pour ma part, je vais laisser sur Original. Dans Badge, vous allez pouvoir choisir votre badge, soit par défaut ou parmi une liste proposée. Vous avez vraiment pas mal de choix quand même. On a Cloud, le petit nuage. On a Clip, qui est plutôt pas mal. Moi, je vais essayer celui d'Elite Set. Je vais m'amuser à le remonter un petit peu plus haut. Quand c'est fini, vous appuyez sur Save pour enregistrer. Et ensuite, vous appuyez sur Espring pour activer le changement. Donc là, on va attendre que mon appareil redémarre. Voilà. Donc, je vais déverrouiller mon iPhone. Et on peut voir que le changement a opéré. Donc, on a de nouvelles badges de notifications qui sont au centre, noirs, et qui ont cette forme du thème Elite Set. Je vais vous montrer un deuxième exemple. On va toujours retourner dans Badge, dans Général. Et cette fois-ci, je vais essayer... Tiens, le dernier. Qui ressemble à un ticket. Je le place bien. Allez, je vais le mettre ici. J'appuie sur Save. Et j'appuie sur Espring pour activer le changement. Et lorsque je vais déverrouiller mon appareil, on aura donc cette nouvelle badge de notifications. Donc, j'aime beaucoup celle-ci. Tiens, je vais les laisser sur mon iPhone. Vous pourrez trouver le truc Magic Badge sur le repos de Big Boss, et ce, gratuitement. Il est compatible sur iPhone et Hyper Touch sous l'iOS 7. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder mes deux dernières vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut !